Chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dernier jour de notre neuvaine au bienheureux Carlo Acutis et le thème que nous allons méditer ensemble aujourd'hui, c'est le raccourci infaillible. Mais qui est ce raccourci infaillible ? Carlo Acutis disait, après la Sainte Eucharistie, le Saint Rosaire est l'arme la plus puissante pour combattre le diable. Le Rosaire est le plus court chemin pour monter au ciel. Dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 8, verset 21, Jésus répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Chers amis, aujourd'hui pour le dernier jour de notre neuvaine, nous avons un nouveau pilier, pilier de la vie spirituelle du bienheureux Carlo Acutis, pilier de la vie de tous les saints. Ce pilier, c'est bien entendu la Vierge Marie. La Vierge Marie, notre mère, qui écrase notamment la gueule du démon, comme on peut le voir dans le récit de l'Apocalypse, Apocalypse 12, la Vierge Marie, qui nous aide tout simplement dans les combats les plus difficiles que nous pouvons vivre. Il y a parfois ces jours où nous sentons intérieurement que nous vivons comme des tornades intérieurement. Et c'est sans doute dans ces moments-là que la Vierge Marie s'exprime le plus. Car en effet, la Vierge Marie est toujours dans notre vie un peu en recul, discrète, et pourtant, elle est une véritable arme de destruction massive pour notre vie spirituelle. Chers amis, mettons la Vierge Marie au cœur de nos vies spirituelles. Il y a ceux pour qui le recours à Marie est très facile, pour d'autres extrêmement difficile. Et pourtant, la Vierge Marie est un recours essentiel de notre vie spirituelle. Sa place dans le mystère de Dieu est fondamentale. Tournons-nous vers elle, en ce dernier jour de notre neuvaine. Appelons-la pour les intentions que nous avons portées tout au long de cette neuvaine. Invoquons-la pour notre monde. Elle est notre étoile. Elle resplendit dans notre nuit. Elle est cachée dans nos jours plus faciles. Tournons-nous vers elle. Tournons nos cœurs entièrement vers elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, toi qui nous as donné le témoignage ardent du jeune bienheureux Carlo Acutis, qui fit de l'Eucharistie le centre de sa vie et la force de son engagement quotidien pour que les autres aussi t'aiment plus que tout, fais qu'ils puissent être bientôt élevés parmi les saints de ton Église. Confirme ma foi, augmente mon espérance, vivifie ma charité à l'exemple de Carlo, qui, en grandissant imprégné de ses vertus, vit désormais auprès de toi. Accorde-moi la grâce dont j'ai tant besoin. Je m'en remets à toi, mon Père, à ton doux Fils Jésus dans la puissance du Saint-Esprit, je me confie à la Vierge Marie, notre si douce Mère, et à l'intercession du bienheureux Carlo Acutis. Amen. Chers amis, merci d'avoir prié avec nous. Soyez bénis en abondance par l'intercession de la Vierge Marie et du bienheureux Carlo Acutis. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada